Les oiseaux sont l'une des créatures les plus admirées du monde animal. Certains sont gentils et peuvent être élevés comme un animal de compagnie, mais d'autres sont effrayants et dangereux et même mortels, et il est mieux de les laisser à l'état sauvage sans les toucher ni les déranger. Voici les 10 oiseaux les plus dangereux du monde. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la cloche de notification, afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence ! Numéro 10 Cassican flûteur Cet oiseau de taille moyenne, vit dans les prairies et les parcs et jardins dans la majeure partie de l'Australie. Le comportement territorial de cet oiseau chanteur géant, avec une envergure de près de 85 cm, en fait l'une des espèces d'oiseaux les plus dangereuses de la planète. Au printemps, lorsque la période de nidification commence, les pises australiennes deviennent très agressives. Ce comportement vise à protéger leur nid. S'ils vous considérez comme une menace, ils vous attaqueraient sans crainte. Certains attaquent seulement les piétons ou les cyclistes, et d'autres vont même jusqu'à attaquer certaines personnes. Pour les humains, cela signifie que les zones de la tête et du visage sont visées, et que des blessures aux yeux et des blessures graves à la peau et à la tête ont été signalées. En fait, entre 1986 et 1994, près de 60 personnes ont été hospitalisées en raison des attaques de pises australiennes. Comme l'habitat des pises australiennes comprend des zones résidentielles comme les rues et les parcs, vous devez être prudent si vous restez près d'elles. Numéro 9 Autruche d'Afrique L'autruche d'Afrique, qui ne vole pas, est le plus grand oiseau vivant sur Terre. L'autruche vit dans les savannes et les déserts et dans les prairies de tout le continent. Une autruche adulte peut peser jusqu'à 130 kg, et mesurer jusqu'à 182 cm de hauteur. Avec une vitesse de pointe atteignant 70 km par heure, ils sont également les oiseaux les plus rapides du monde. Mais la chose la plus importante que vous devez savoir sur ce puissant oiseau, est qu'avec un seul coup de pied, il pourrait tuer un humain. Les longues et puissantes pattes, sont l'arme principale d'une autruche. Les serres de chaque pied mesurent jusqu'à 10 cm de long. Avec ces pattes puissantes, les autruches peuvent distancer leurs prédateurs. Si nécessaire, ils utilisent également des coups de pied puissants pour échapper aux prédateurs, tels que les lions et les léopards. Un coup de pied puissant d'une autruche, pourrait tuer un lion ou un humain. Numéro 8 Buse à queue rousse La buse à queue rousse, est un faucon commun que l'on trouve partout en Amérique du Nord. Il pèse typiquement entre 1 et 2 kg. L'envergure de la buse à queue rousse, est comprise entre 110 et 140 cm. Leurs ailes sont larges et leur queue est courte. Les femelles de cette espèce de faucon sont plus grandes que les mâles. Ils préfèrent vivre dans des zones ouvertes. Comme on peut s'y attendre, les puissantes serres sont l'arme principale des faucons à queue rouge. C'est exactement ce dont vous devriez avoir peur. Cet oiseau protège farouchement son nid, et voit généralement les êtres humains comme une menace. Ils chassent généralement du sommet des grands arbres. Ils frappent avec leur serre, et visent la tête et les yeux. Dans le Connecticut, pendant la saison de nidification des faucons de 2010, plusieurs personnes ont été attaquées par un individu territorial. Numéro 7 Chouette rayée La chouette rayée, est une grande chouette à tête ronde qui est répandue en Amérique du Nord. Ils préfèrent vivre dans les forêts et les terrains boisés. Ces hiboux ont une longueur maximale de 53 cm, et une envergure comprise entre 104 et 112 cm. Les chouettes rayées sont des oiseaux nocturnes, et chassent donc seulement la nuit. Le plus intéressant chez la chouette rayée, est sa façon de voler. Elle peut voler sans bruit à travers la forêt dense. Elle est due à la particularité de leurs plumes. Mais cette spécialité rend également les chouettes rayées dangereuses pour l'homme. Parce qu'ils deviennent très agressifs s'ils sont dérangés. De plus, vous ne pouvez pas entendre ces hiboux quand ils viennent vous attaquer. Ils ciblent la tête lors de l'attaque avec des griffes acérées, ce qui entraîne des blessures graves. Cet oiseau s'attaque généralement aux randonneurs dans le nord-ouest du Pacifique. Numéro 6 Arfant des neiges Le Arfant des neiges, le grand oiseau blanc immortalisé par la série Harry Potter, est le plus septentrional des oiseaux de proie de la planète. Comme leur nom le suggère, ils sont surtout blancs avec des taches griffoncées. Ce grand hibou pèse entre 2 et 3 kg, et son envergure atteint jusqu'à 152 cm. Sans aucun doute, les humains sont la principale menace des Arfants des neiges. Cet oiseau dangereux, se reproduit autour du cercle arctique dans la région de la toundra. Le Arfant des neiges est connu pour protéger son territoire de manière agressive. Oiseau très intelligent, il attaque la cible stratégiquement. Attention car si sa cible est un être humain, il attaquera d'abord la tête, puis le visage avec ses serres acérées. Il pourrait aussi vous déchirer les yeux. Cet oiseau peut résister à une température aussi basse, de jusqu'à 50 degrés en dessous de zéro. Numéro 5 Goéland argenté Cet oiseau peut avoir des plumes d'ange, mais elles sont dangereuses. Ils représentent une menace particulière pour l'homme, car ils font des nids dans les zones résidentielles. Les oiseaux peuvent peser plus de 1,5 kg, avec une envergure d'environ 2 mètres. La hausse des niveaux d'ordures et la disponibilité de nourriture fiables dans les zones urbaines, ont encouragé les goélands à nicher dans ces nouveaux habitats, ce qui a augmenté les conflits avec les humains. Les oiseaux volent agressivement la nourriture des humains, et ils le font avec leur bec très pointu qui cause de graves blessures. Comme d'autres oiseaux, les goélands argentés deviennent également plus agressifs, et attaquent pendant la saison de nidification. Si un goéland argenté est seul et se sent provoqué, il appelle immédiatement à l'aide les autres oiseaux adultes. Un tel incident entraînerait une attaque de groupe de goélands argentés. Numéro 4 Cygni tuberculé Pesant jusqu'à 12 kg, le cygni tuberculé est l'un des plus grands oiseaux aquatiques d'Europe. Ils vivent dans des étangs et des rivières, et dans des zones humides et des lacs intérieurs. Cependant, on peut également le voir dans de nombreuses régions du monde, y compris en Amérique du Nord. L'envergure de ce grand oiseau peut également atteindre 2 et demi mètres. La beauté des cygni tuberculés peut vous forcer à vous approcher d'eux. Mais gardez à l'esprit qu'ils sont agressifs, et peuvent représenter un danger pour vous. L'attaque des cygni tuberculés sur les humains, se produit principalement pendant la période de nidification au printemps. Les cygni défendent vigoureusement leur zone. Il est préférable de garder une distance de sécurité avec les cygni tuberculés, et en particulier avec les enfants. Si vous vous approchez de cygni tuberculés, ils s'approchent rapidement avec des sifflements et vous frappent avec leurs ailes puissantes. Compte tenu de leur taille et la force de leurs ailes, leur attaque pourrait causer de graves blessures, notamment aux yeux et aux os. Numéro 3 Le pétrel géant L'oiseau est disséminé sur le continent antarctique, et presque toutes les îles sous-antarctiques baignées par l'océan Austral. Ces oiseaux ont une envergure allant jusqu'à 2 m, et sont d'excellents planeurs. Ils sont connus pour leur comportement intéressant lorsqu'ils courent le long de la surface de la mer, en battant des ailes, jusqu'à ce qu'ils aient assez de vitesse pour décoller. Ils sont extrêmement agressifs et tuent les autres oiseaux de mer, même ceux qui sont aussi grands qu'un albatros, que ce soit en les battant ou en les noyant. En mer, ils se nourrissent de krill et de calmars et de poissons. Ils suivent souvent les bateaux de pêche et les autres navires, en espérant ramasser les déchets. Numéro 2 Kazohara Kask Cet oiseau est probablement l'oiseau vivant le plus dangereux au monde. C'est un oiseau qui pourrait certainement provoquer une attaque dangereuse contre les humains, tout comme les autruches. Compte tenu de sa taille, cet oiseau est le deuxième plus grand oiseau du monde, il pèse entre 75 et 80 kg et peut atteindre un mètre et demi de hauteur. Comme les autruches, les pattes sont l'arme la plus puissante des Kazohara. Il y a trois orteils sur chaque jambe de Kazohara. Ces orteils sont équipés de griffes de 12 cm de long à serrer. C'est la méthode d'attaque elle-même qui rend les attaques de Kazohara si dangereuses, qu'elles peuvent frapper à la fois vers l'avant et vers le bas. Ainsi, un seul coup de cet oiseau pourrait entraîner des fractures et des blessures graves. De plus, les Kazohara sont connus pour sauter par-dessus la victime. Dans un tel cas, les blessures peuvent être très graves ou même entraîner la mort. Numéro 1 Plongeon Huard Oiseaux potentiellement dangereux, ces oiseaux vivent dans les lacs et les forêts boréales et tempérées. Ils ont une longueur de 60 à 100 cm et une envergure allant jusqu'à 152 cm. D'après les caractéristiques physiques, on pourrait facilement dire que ce qui rend ces oiseaux dangereux pour l'homme est leur bec à serrer. Ces oiseaux qui pèsent entre 3 et 5 kg possèdent un bec pointu qu'ils utilisent pour chasser les poissons. Malheureusement, ils ne chassent pas seulement le poisson. Ils visent la tête ou le cou, tout comme ils s'attaquent à leurs prédateurs naturels, tels que les pigarques à tête blanche et les mouettes et l'outre de mer, et les corbeaux et les moufettes. Une telle attaque avec une lance comme les becs, pourrait causer de sérieux problèmes. Partagez votre opinion, dans la section commentaires. Parmi les 10 oiseaux, quel est l'oiseau le plus dangereux ? Avez-vous rencontré l'un de ces oiseaux ? Merci d'avoir regardé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada